Musique de générique En 2014 je suis partenaire avec Paragon Network Et donc plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo ou un petit post pour donner des petites informations sur les événements Qu'est-ce qui change finalement sur la chaîne depuis que je suis partenaire Alors maintenant que j'ai du temps, je vais profiter de ce temps pour faire une vidéo là-dessus Donc on va commencer tout de suite Alors fin 2014 j'ai signé un partenariat avec un network se nommant Paragon Ce que je ne savais pas c'est que ce network était directement relié à un plus gros network Ce qui s'appelait Freedom Network Donc finalement en signant chez Paragon ils m'ont redirigé vers Freedom Network Et donc on peut dire que désormais mon network c'est Freedom et non Paragon Même si au départ j'avais signé avec eux Bref je fais partie de ce network qui s'appelle Freedom Qui est un network qui est en pleine croissance entre guillemets Parce qu'il a deux ans, il a été créé il y a deux ans Et il fait déjà partie des 10 meilleurs networks sur Youtube C'est quand même impressionnant en moins de deux ans Et donc en moins de deux ans il a réussi à se faufiler une petite place plutôt sympathique Parmi les différents networks proposés sur Youtube Pourquoi ? Parce qu'il offre des avantages qui sont vraiment intéressants comparés aux autres networks Aussi des désavantages c'est sûr Et on va voir ça tout de suite Donc pour commencer avant tout je vais vous proposer de remettre au clair la définition d'un network Qu'est-ce qu'un network sur Youtube ? Alors sur Youtube un network c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des avantages Que ça soit monétiser nos vidéos principalement Mais aussi des avantages tout autres comme vous allez pouvoir le regarder dans cette vidéo Donc on va commencer tout d'abord avec les conditions pour devenir partenaire avec Freedom Network Il faut faire 1000 vues par mois Il ne faut pas avoir de problème de strike, de copyrights etc sur Youtube Bref des atteintes au droit d'auteur Enfin on peut avoir des atteintes au droit d'auteur sans non plus avoir un copyright ou un strike C'est très différent Il ne faut pas avoir d'ennuis avec tout ce qui est droit d'auteur Il faut être actif et poster régulièrement des vidéos De préférence en HD bien entendu Des vidéos de qualité en HD C'est vrai qu'on est à l'heure actuelle où je fais cette vidéo Nous sommes en 2015 et en 2015 on se doit de faire des vidéos en HD On est vraiment équipé pour Donc il faut vraiment faire des vidéos de qualité Et être régulier dans ces vidéos On ne demande pas de faire des vidéos tous les jours Ni même toutes les semaines Mais Freedom demande quand même de faire des vidéos régulièrement De ne pas faire de pause de 6 mois ou 7 mois sans vidéos C'est quelque chose qui n'est pas préférable pour entrer dans ce network Et pour terminer il faut posséder un compte Paypal Pour être rémunéré de la part de Freedom à chaque fin de mois Voilà rien de plus simple Maintenant on va passer aux avantages à être partenaire avec Freedom Alors les avantages vous allez les voir tout de suite C'est comme vous pouvez le voir ci-dessous Il y en a pas mal C'est pour ça qu'il y a aussi un petit point négatif sur ce network Mais bon si c'est un des networks qui marche le mieux Enfin un des networks qui marche le mieux sur Youtube C'est aussi grâce à ses avantages finalement Donc chez Freedom on a un truc qui s'appelle le Dashboard Alors qu'est-ce que le Dashboard ? Le Dashboard c'est très simple C'est très simple, je prends mon accent anglais C'est très simple, c'est un tableau finalement Un tableau qui sera mis à votre disposition sur le site Pour les partenaires Et ce tableau va réunir votre profit Voilà avec toutes vos stats Youtube, toutes vos stats depuis que vous êtes arrivé chez le partenaire Chez le network entre guillemets Toutes vos stats, c'est votre profit vraiment Et c'est un profit personnalisé parce que c'est le vôtre Et chacun a le sien Et donc c'est notre profit avec principalement nos chiffres Ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé sur le network Et toutes nos petites options sur le network Tous nos petits plus Et donc sur ce tableau appelé le Dashboard On y retrouve pas mal de choses Tout ce qui est marqué en bas Le Dashboard réunit tous les avantages C'est un site avec un tableau Justement votre tableau Et ça réunit tous vos avantages Donc quels sont les avantages à être partenaire avec Freedom ? Alors vous avez le Dashboard Et ce Dashboard, qu'est-ce qu'il vous propose les amis ? Il vous propose de la musique Déjà de la musique gratuite pour vos vidéos Alors c'est très simple la musique Il suffit de mettre l'auteur de la musique dans la description De signaler que c'est sa musique Que c'est tel titre Voilà à tel moment Et voilà Vous pouvez l'utiliser Vous pouvez même monétiser vos vidéos avec de la musique Qui ne vous appartient pas Pour le coup, Freedom s'en charge Il n'y a pas de problème Si vous voulez utiliser de la musique comme musique de fond Comme musique d'ambiance Pour vos courts-métrages Pour vos vidéos gaming Pour tout ce que vous voulez Freedom est là Enfin, Freedom met à votre disposition des graphistes pour vous aider Alors ce qu'il faut savoir C'est que les graphistes qui travaillent pour Freedom C'est un peu du bénévolat entre guillemets C'est-à-dire que tous les partenaires de Freedom Peuvent proposer leur aide Pour faire du graphiste Enfin, leur aide pour aider les autres en fait Si vous voulez dans le network C'est un peu la solidarité C'est-à-dire que S'il y a des gens qui ont un talent Ils vont aider les autres Et là, chez Freedom Il y a quelques graphistes qui sont assez doués Et qui peuvent aider les autres Alors si jamais vous avez besoin d'une bannière D'un logo, quelque chose Il y a une équipe de graphistes Qui peut vous aider Après, il ne faut pas tenir compte des délais Parce qu'effectivement Freedom possède plus de 100 000 membres Sur Youtube Depuis en moins de 2 ans Enfin non, en 2 ans C'est quand même assez énorme Et donc les graphistes Il n'y en a pas beaucoup non plus Il y en a un petit peu En même temps, je pense que tout le monde Ne demande pas un logo et une bannière Mais bon, les gens qui en demandent Souvent, il n'y a pas de problème Il y a juste un délai à attendre Parce que ça prend du temps Effectivement Ensuite, Freedom vous met en relation Avec des partenariats Ça peut être des partenariats Comme des accessoires par exemple On vous met en relation avec des marques Alors c'est des marques Qui ne sont pas très 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 connues en France Je crois Moi j'ai pu un petit peu Un petit peu regarder Et étudier tout ça C'est des marques Qui ne sont pas trop trop connues Mais bon, qui offrent quand même du matériel Du matériel de qualité Qui marche très bien Et donc finalement C'est plutôt intéressant Mais alors les partenariats Si vous voulez les amis Freedom vous met en relation avec la marque Mais la marque Comment dire Elle tient compte uniquement de vos vues C'est à dire qu'en fonction de vos vues sur Youtube La marque vous proposera différents accessoires Alors si vous voulez vraiment avoir le PC gamer Avec le clavier et la souris Il y a intérêt à faire des millions de vues Par contre si vous êtes comme moi Et que vous faites un petit peu de vues Sans trop non plus en... Voilà, si vous faites des vues raisonnables Mais des vues... Pas mal de vues Vous pouvez avoir un tapis de souris quoi Et un t-shirt A la limite Donc voilà, bon Vous avez compris Les partenariats de toute façon Avec ou sans network Vous pouvez entrer dans la relation avec eux Et c'est en fonction de vos vues Alors Freedom vous met aussi en partenariat Avec... Enfin vous met aussi partenaire Avec Hitbox Alors Hitbox C'est un peu l'un des... L'un des meilleurs Je crois que c'est le troisième La troisième plateforme de streaming La troisième meilleure plateforme de streaming Hitbox Qui est en train de... De... De grandir de plus en plus Là parce que C'est vraiment une plateforme très intéressante Que j'utilise certaines fois Moi pour regarder des lives Et donc c'est une plateforme Où on peut passer partenaire Et Freedom vous propose même Dès lors de votre premier live De passer partenaire Alors qu'est-ce que ça... A quoi ça sert de passer partenaire Vous avez des... Des avantages sur la plateforme Hitbox Ainsi que... Vous pouvez monétiser au stream Voilà dès le début Donc c'est plutôt cool C'est pour ceux qui veulent monétiser les streams Voilà Alors ensuite Freedom Vous offre des jeux Et des logiciels Alors ça c'est plutôt super cool Et super sympa C'est à dire qu'aujourd'hui On est en 2015 Et euh... Si vous voulez Aujourd'hui Au jour où je vous parle On nous propose 5 jeux offerts Donc c'est pas des gros jeux C'est pas des jeux énormes De style GTA The Witcher Tout ce que vous voulez C'est pas des gros jeux Non c'est des petits jeux Des jeux qui sont pas connus Qui sont soit indépendants Des petits jeux Mais des jeux quand même sympas J'en ai essayé 2 Et en fait On vous les offre Freedom vous offre ces jeux A condition que vous fassiez une vidéo Sur des jeux Et vous donniez votre avis sincère Sur le jeu Voilà Il suffit juste de donner son avis Sur le jeu Après en faisant une vidéo Et vous avez la version complète Du jeu C'est pas une version de démo C'est vraiment la version complète du jeu Ensuite Vous avez des logiciels offerts aussi Au passage Par Freedom Enfin des logiciels Vous avez un logiciel plutôt Qui est beaucoup mis en valeur Sur le site Qui est Xpeed Alors Xpeed Si vous ne savez pas c'est quoi C'est un logiciel Pour faire du streaming Voilà Si vous voulez faire des streams Sur internet Les logiciels d'habitude C'est payant Et là on vous propose Une version gratuite De Xpeed Qui est le meilleur logiciel Entre guillemets En ce moment Pour streamer Et donc finalement En fait Ce logiciel On vous offre une version De 4 à 6 semaines d'essai Et après vous pouvez négocier Une version Une version Premium Entre guillemets Une version Complète Voilà Mais on vous offre Entre 4 et 6 semaines Gratis De ce logiciel Ce qui est plutôt cool Dès le départ Ensuite Freedom vous offre aussi Tous les jours Des vidéos conseils Des interviews Et des articles Sur leur site internet Et donc sur leur chaîne YouTube Freedom a une chaîne YouTube Et il poste tous les jours Des vidéos Ça peut être des vidéos conseils Effectivement Pour vous aider Mais aussi des interviews De personnes Qui sur YouTube Marchent plutôt bien Des créateurs Voilà Des créateurs de vidéos Des vidéos makers Et ils donnent pas mal De petits conseils De petites astuces Donc après il y en a tout Il y a des créateurs Qui font du chrométrage Du gaming De la vidéo beauté De la dance Il y a tout Il y a vraiment Tout type de youtubeurs Et de youtubeuses Qui passent en interview Mais c'est plutôt cool Vous avez aussi du coup Des choses qui sont en bêta Donc qui ne sont pas encore terminées Freedom est un site Enfin un site Un network Comme je vous le disais Qui est en train de grandir De jour en jour Et donc Ils sont en train de mettre En place Certaines choses Qui sont en bêta Entre guillemets Comme les points Freedom Qui sont des points Qu'on va pouvoir récolter Sur le site Avec Freedom Et qu'on va pouvoir échanger Par exemple On va pouvoir Avec ses points Je sais pas Avoir des lots Ou négocier son pourcentage De revenus Sur ses vidéos youtube On en parlera tout à l'heure Il y a aussi le crowdfunding Alors le crowdfunding Ceux qui ne savent pas C'est quoi C'est une communauté Donc on est tous Freedom est une grande Voilà une grande Freedom est une grande communauté Et donc le crowdfunding Vous permet finalement De proposer un projet A cette communauté Et si le projet plaît Les gens peuvent Vous donner de l'argent Par exemple Vous avez envie De faire un court métrage Sur tel sujet Vous présentez ça super bien Si vous présentez ça super bien Et que les gens adorent Et que les gens veulent participer Les gens auront l'occasion De vous donner de l'argent Il y a aussi le world news C'est un truc qui est arrivé Il y a quelques jours Et que c'est encore en bêta En fonction de chaque pays En fait Il est différent Et par exemple En France ici Notre world news C'est une catégorie Dans le dashboard On reste toujours Dans le dashboard Dans le tableau C'est une catégorie Dans le dashboard Qui nous permet D'en savoir plus sur le monde En fait c'est un petit JT C'est un peu les infos Voilà Et pour terminer les avantages On va passer au Earthbit service Alors qu'est-ce que le Earthbit C'est très simple Le Earthbit Finalement C'est un outil Voilà Pour Google Chrome Qui nous servira de menu Alors en fait C'est un outil Pour Google Chrome Que vous pouvez télécharger Gratuitement Si vous êtes partenaire Je crois que même Si on n'est pas de partenaire On peut l'utiliser Mais ça n'a pas grand intérêt Et finalement En fait Cet outil est génial Cet outil Moi me change d'avis Je pense que sans cet outil Je serais totalement paumé Sur Youtube Alors le Earthbit Est quelque chose Qui va vous ajouter Des onglets Sur votre page Youtube Et sur vos Sur vos Voilà non Sur votre Sur votre menu Youtube Bref C'est un menu en plus Qui va s'ajouter sur Youtube Avec des outils Des onglets en plus Des raccourcis Surtout des raccourcis Plein de stats Moi par exemple Quand je suis sur une vidéo Sur Youtube Je peux connaître Tous les tags de cette vidéo Je peux connaître Combien cette vidéo A rapporté à celui Qui a fait la vidéo Je peux connaître Tout ça Tout ce qu'il y a là Je peux vraiment le connaître En fait On a accès aux stats De toutes les vidéos Sur Youtube Ce qui est juste énorme Et ça nous met aussi Des raccourcis Vers nos onglets À nous Nos analytiques Nos vidéos Ajoutées Etc Bref C'est plutôt Un service Juste génial Ce tableau là Enfin ce menu là Que je conseille vraiment Et qui est dédié Paracipalement Au partenaire De Freedom Voilà Donc maintenant On va passer A la communication Chez Freedom Et après On passera à la partie Argent Alors la communication Chez Freedom Elle est très simple Vous avez une question Quoi que ce soit On vous répond Soit par mail Mais avant ça On vous redirige Effectivement Vers la FAQ Ils ont une FAQ Géniale Une FAQ Super grande Et à la moindre question Vous allez là dessus Il y a une chance sur deux Pour que la réponse y soit C'est à dire que Si vous avez une question Sur telle ou telle chose Sur le partenariat Sur le network Ou quoi Vous allez sur la FAQ Et donc il y a plein de questions Il y a des réponses Voilà Si jamais il n'y a pas la réponse Vous envoyez un mail A Freedom Et en tant que partenariat En tant que network Ils se doivent de vous répondre Il n'y a pas de problème Ils sont très sérieux là dessus Il y a aussi des promotions Sur leur chaîne YouTube C'est à dire que Si vous avez une question Ou envie d'avoir une information Vous pouvez aller voir A leur chaîne YouTube Et comme je vous le disais tout à l'heure Il y a pas mal de vidéos Qui apparaissent tous les jours Sur la chaîne YouTube Mais ces vidéos Des fois vous informent Donc finalement C'est aussi comme ça La communication se fait aussi Grâce aux promotions De leur chaîne YouTube En vidéo Voilà Une dernière petite chose Il faut un délai de 30 jours Pour quitter le network Si jamais vous avez décidé De quitter Freedom Vous cliquez sur YouTube Sur quitter le network Et on vous laisse un délai De 30 jours Pour changer la vie Si au bout de 30 jours Il n'y a toujours rien C'est pas grave Vous quittez le network Automatiquement Pas de problème Voilà On va ensuite passer A la partie intéressante Qui intéresse tout le monde Bizarrement C'est la partie Où il y a plus de questions Moi même moi En IRL On me pose toujours la question Combien ça gagne Combien ça gagne Ce partenariat Ce machin Ce truc C'est très simple Alors la rémunération Chez Freedom C'est le gros point noir Entre guillemets Le désavantage Je vous ai Là pour l'instant Je vous ai vendu du rêve Je vous ai montré Tous les avantages De Freedom Maintenant il y a un petit désavantage C'est que sur votre chaîne Youtube Vous allez gagner 60% de vos revenus Et Freedom va en prendre 40% Je m'explique Alors c'est comme ça Chez tous les networks Il ne faut pas chercher à comprendre C'est comme ça Quand vous passez partenaire Chez un network Ce partenariat Ce partenariat Ce network Ce partenaire Va faire en sorte De placer des publicités Vous donner l'occasion De placer des publicités A côté Dans vos vidéos Avant les vidéos Après les vidéos Quand vous voulez C'est vous qui choisissez Vous allez pouvoir finalement Choisir de mettre des publicités Et donc maintenant Vous avez bien imaginé Que ça Ce n'est pas gratuit C'est à dire que Le network vous dit Vous pouvez placer des publicités On s'en charge Mais le network va en prendre une part D'accord ? Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'un network de base Un network normal Va vous laisser entre 70 et 80% De la rémunération C'est à dire que Si vous gagnez 100€ Un network normal Va vous filer entre 70 et 80€ Voilà Et lui il va prendre Le reste Les meilleurs networks Les networks où Si on fait des millions de vues On peut passer Partenaires avec eux Les meilleurs networks Vous laisseront entre 80 et 85% De la rémunération Vous gagnez 100€ Vous vous prenez entre 80 et 85€ Voilà Et chez Freedom Bah chez Freedom On a pas mal d'avantages Vous l'avez vu précédemment Mais le désavantage Que je trouve quand même assez gros Mais bon c'est pas grave Moi je m'en fous un peu Je fais pas Youtube pour l'argent Je fais pas spécialement ça Pour gagner de l'argent Donc finalement Ça me dérange pas plus que ça Mais ça peut déranger certains C'est vrai C'est que Freedom vous prend 40% C'est à dire que Imaginons que Cette année sur Youtube J'ai gagné 100€ 100€ C'est à dire que grâce aux pubs Youtube me dit Oui vous allez gagner 100€ Bah après je vais devoir passer Sur le dashboard De mon partenariat Pour regarder combien j'ai gagné Et hop Comme par magie Sur ces 100€ J'ai gagné 60€ Et lui en a pris 40 Voilà C'est le C'est un pourcentage assez élevé C'est presque la moitié C'est presque la moitié Et sachant que je fais pas 100€ Tous les mois Bah mais imaginons qu'un mois Ce mois-ci Je gagne 10€ Bah je vais gagner que 6€ Et lui il va me prendre 4€ C'est quand même énorme Moi je trouve ça assez gros Mais bon c'est pas grave Je fais pas ça pour l'argent Je le répète encore une fois Et finalement Si je suis passé partenaire Avec ce network C'est finalement pour tous Les autres avantages Qui sont plutôt Super sympas Alors maintenant Je vais vous parler Du parrainage Qu'est-ce que le parrainage Freedom ? Je vais vous mettre Dans la description En gros un lien Si jamais je vous ai convaincu Avec cette vidéo Et que vous avez Je ne sais pas L'envie soudaine De passer partenaire Avec Freedom Network Je vous invite A cliquer Vraiment Mais là je vous l'invite Vraiment A cliquer sur le lien Dans la description Je vous le mettrai Ne vous inquiétez pas Il sera bien en évidence Mettez ce lien là C'est le lien de parrainage Alors à quoi sert Le parrainage Chez Freedom ? Le parrainage Pour vous Ça ne change rien Vous gagnez 60% Vous gagnez que 60% C'est négociable après Là on gagne 60% Au départ Mais apparemment Dans un futur Proche ou lointain Apparemment On va pouvoir renégocier Un petit peu ce pourcentage Mais bon Si vous cliquez sur mon lien De parrainage Et que vous avez envie De passer partenaire Chez Freedom Vous allez gagner 60% Comme moi Sauf que Freedom Ne va pas gagner 40% Freedom va gagner 30% Et moi je vais leur prendre 10% Donc en fait Si vous cliquez sur mon lien De parrainage Vous m'offrez 10% De votre Youtube Monnaie Entre guillemets Et Freedom Prend 30% Et vous vous restez Dans tous les cas Vous serez à 60% Que vous prenez le lien De parrainage Ou pas Donc voilà Pour les personnes Qui ont envie De passer partenaire Avec Freedom Suite à ma vidéo N'oubliez pas N'hésitez pas Franchement A utiliser le lien De parrainage Ça peut être super cool Et puis même Si vous voulez Les 10% restants Je vous les donne Il n'y a pas de problème Voilà voilà Bon ça c'était pour le parrainage C'est très important Si vous voulez passer partenaire Avec Freedom N'oubliez pas Le lien est dans la description Je compte sur vous Si vous avez envie Seulement bien sûr Voilà voilà Bon alors On va passer Sur le dernier point Mon avis sur Freedom Network Alors c'est très simple C'est pas compliqué Freedom est un très bon partenariat Un très bon network Que je conseille Pour les débutants Entre guillemets C'est à dire Que sur Youtube On monte chacun une chaîne On a une chaîne On a un thème On remarque très vite Sur Youtube Qu'en fait on réunit Une communauté Et que pour que votre communauté Vous suive Il faut rester dans le même thème Vous allez pas faire Un jour des vidéos sur Minecraft Et un autre jour Des vidéos sur de la danse Ceux qui sont sur Minecraft Vont pas forcément aimer la danse Vous allez faire deux chaînes différentes Voilà Mais une fois que vous avez Très votre thème sur Youtube Une fois que vous avez Cette chaîne Avec votre thème Avec je sais pas Et vous décidez de faire Du Minecraft sur Youtube Des vidéos Des vidéos sur Je ne sais pas Sur des let's play Sur des vidéos Sur du graphisme Etc Une fois que vous avez Vraiment votre centre d'intérêt Votre Ce que vous faites Principalement sur votre chaîne Youtube Vous allez réunir une communauté Voilà Et vous allez enfin Commencer à faire des vues Voilà Et vous allez très vite Atteindre les 1000 vues par mois Si vous réussissez à atteindre Atteindre ce stade C'est que vous avez Un projet concret Et que vous l'avez Vous commencez à monter Votre projet sur Youtube Donc maintenant Ce network Moi Quel est donc le rapport C'est que c'est un network Que je conseille vraiment Pour ceux qui commencent C'est à dire Le premier network Si vous n'avez pas encore Passé partenaire Si vous n'êtes pas passé partenaire Sur un network Je vous conseille d'utiliser Ce network En tant que premier partenariat C'est très C'est génial Franchement C'est dingue Après si vous voulez aussi Un network avec plein d'avantages Je vous conseille aussi Freedom C'est un network très bien Alors deuxième point Sur Là dessus C'est que C'est une communauté Anglaise Ils sont pas du tout Intéressés par le français Ils comptent pas faire du français Ni même traduire Leur page en français Dans un futur proche Pas du tout C'est à dire que Freedom est un Network anglais Et il faut parler Un minimum anglais Voilà La communauté est anglaise Donc finalement Il faut vraiment Avoir une base en anglais Ou utiliser des logiciels Comme traduction Ou je ne sais quoi Pour traduire Si vous voulez Y'a pas de problème Mais il faut parler anglais Voilà Parlez pas en français Ils vont pas comprendre Voilà Il y a aussi Une petite option Qui nous permet de télécharger Toutes nos données Sur Freedom Ce qui est cool Avant de partir Du network Ou quand je suis y entre Ou à titre de comparaison Avec 6 mois d'intervalle On peut télécharger Toutes nos données Voilà Nos stats Etc On peut tout télécharger Ce qui est plutôt cool Voilà Donc ce qui est plutôt sympa Pour terminer Pour terminer cette vidéo Et pour clore le sujet Je pense que Freedom Est un bon network Voilà Je le répète C'est un network Moi c'était mon premier network Et je vous conseille vraiment En tant que premier network Est-ce que je vais continuer A être partenaire avec eux ? Oui Pour l'instant Oui Y'a pas de problème Je verrai pour la suite Si je change ou pas Mais pour l'instant Y'a pas de problème Y'a pas mal d'avantages C'est cool C'est plutôt sympa Donc je vous conseille Véritablement ce network Pour terminer Je vais le dire aussi là dessus Je vais en profiter Comment ça se passe La rémunération chez Freedom Je l'ai déjà évoqué avant On est payé 3 mois après C'est à dire que Les chiffres que vous allez faire Au mois de juin Est-ce que l'argent L'argent que vous allez gagner Au mois de juin Vous allez l'avoir Non 2 mois après Donc là par exemple Nous sommes en août Et bien moi Les vidéos que j'ai monétisé Au mois de juin Et l'argent que j'ai gagné Au mois de juin Je l'aurai en août Juillet, septembre Août, octobre Voilà Y'a 2 mois d'intervalle Si vous voulez On est rémunéré 2 mois après Et pas à la fin du mois Comme pas mal de network Voilà c'est un point Où il fallait vraiment Le signaler Mais bon Une fois de plus Je le répète Ce network propose Pas mal d'avantages Et le désavantage C'est qu'il nous prenne Un gros pourcentage De la monétisation Mais c'est Moi personnellement Ca me gêne pas tant que ça Voilà voilà Bref les amis J'espère que cette vidéo Vous a informé Sur ce network Qu'est Freedom Network Je le répète Paragon Network Fait partie De Freedom Network Donc finalement Je suis passé Chez Paragon Excusez moi Je vais y arriver Mais c'est Freedom C'est la même chose Donc je dis Freedom Parce que c'est vraiment ça Qui est affiché sur mon Youtube Et voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur ce network J'espère que la vidéo vous a plu N'oubliez pas de lâcher un j'aime Un commentaire Et à vous abonner Et on se retrouve très prochainement Pour la suite Salut tout le monde C'était Black Ciao 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 – Sous-titrage FR 2021